La Polynésie française, c'est-à-dire au départ, on avait commencé à travailler sur Tahiti, puis on a élargi notre champ d'études, et voilà. Donc on va parler plutôt de la Polynésie française, et on va s'intéresser à une analyse de sentiments par topique des modes d'hébergement. Alors c'est une recherche qui est faite avec un collègue qui est de Paris-Nanterre, Christophe Benavant, et moi-même, donc de l'UPF. Et en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est de déterminer l'opinion de personnes qui ne nous l'ont jamais donnée. Donc c'est l'idée qu'on veut faire. Donc on va voir comment on peut arriver à ça. Et on va rester dans les technologies de l'information, puisque en fait, Yanis, tu parlais de l'utilisation des technologies de l'information par les professionnels, et nous, en fait, on va utiliser cette technologie de l'information d'un point de vue analyse pour aller chercher de l'information, les commentaires en fait laissés sur les pensions de famille, sur les hôtels, etc. Voilà. Alors, pour faire ça, donc, on s'est posé la question de savoir quels étaient les éléments de performance d'entreprise, puisque, alors, on est tous les deux, Christophe et moi-même, nous sommes tous les deux spécialistes en marketing, et donc l'idée qu'on s'est demandé, voilà, c'est quels sont les éléments de performance des entreprises sur lesquels on peut questionner les individus, les touristes, voilà. Alors, quand on regarde la littérature, il n'y en a pas 36, il y en a deux, en fait. Il y a l'image de marque. Alors, l'image de marque est intéressante, parce que l'image de marque, ça va générer ce qu'on appelle une prime à la marque, donc c'est la capacité qui a un même produit d'être vendu plus cher, parce que juste s'il y a une marque plus valorisée, ça va générer de la fidélité, ça va générer des avantages concurrentiels, ça va générer un concept de marque. On sait que la théorie des concepts de marque, c'est utile, c'est intéressant pour comprendre comment les individus, les consommateurs prennent leurs décisions d'achat. Voilà, donc ça, c'est la marque pour l'utilité qu'elle a pour le consommateur, mais la marque a également une utilité pour les entreprises, c'est-à-dire, on sait qu'une marque forte, ça va générer des profits futurs, de la trésorerie, etc. Voilà, donc on va interroger les gens, on va essayer de déterminer en allant voir les commentaires sur les sites internet, sur les plateformes, comme en fait on a travaillé sur le TripAdvisor, on y reviendra. Donc on essaye de déterminer l'image de marque, et l'image de marque ou la satisfaction. En fait, on verra qu'on est sur une approximation des deux. C'est-à-dire qu'en fait, on sait, quand on regarde la littérature académique, on sait que, selon les auteurs, Fornell, Botti, tout ça, qui ont travaillé là-dessus, on sait que la satisfaction, c'est intéressant, puisque la satisfaction, c'est quoi ? C'est satisfaire aujourd'hui le client pour qu'il favorise demain la performance de l'entreprise. Voilà, et en fait, tout ça, renforcement de la qualité, repère durable, stable, prime de marque, des profits pour l'avenir, tout ça, ça peut être repris dans le marketing d'une destination. Tout ça, ça peut être utile pour une destination. Et en fait, quand on parle d'image de marque, il faudrait peut-être même mieux parler d'irréputation, puisqu'avec le développement d'internet, le bouche-à-oreille a généré ce qu'on appelle l'irréputation. Voilà, donc, toute déclaration positive ou négative faite par des individus potentiels, actuels ou anciens, etc. Ce qui nous intéresse dans cette définition, c'est que les définitions peuvent être ou positives ou négatives. Parce qu'on verra tout à l'heure, quand on va travailler sur les commentaires sur les hôtels, en fait, on va découper, on va décortiquer tous ces commentaires en mots, et à chacun de ces mots, on va leur appliquer une valeur positive ou négative. Donc, c'est intéressant d'avoir cette définition-là. Et puis, ce qu'il faut aussi, c'est que les personnes aient été clients. Et en fait, on s'aperçoit, pour les réputations, le terrain est prêt, puisque quand on regarde les études qui concernent l'équipement des Français, notamment, 73% des Français possèdent un smartphone en 2017. Pour les jeunes d'une vingtaine d'années, c'est 100%. Voilà. Et là, ce qui nous intéresse, c'est que 12% des touristes partagent des commentaires sur les sites de type Booking, TripAdvisor. TripAdvisor, c'est la plateforme sur laquelle on a travaillé. Pour un premier coup d'essai. C'est-à-dire qu'ici, on est sur un travail en cours, un travail en cours qui demande encore à être fiabilisé, mais on commence déjà à avoir des résultats intéressants, comme vous verrez. Donc, 12% des personnes laissent des commentaires, 47% des personnes interrogées, les Français là, interrogées par le Crédop, font confiance aux notes, aux commentaires laissés en ligne. Et 41% déclarent consulter ces éléments avant un voyage. Et donc, à partir de là, on s'est posé, donc d'où l'intérêt de l'enquête, et donc, on s'est posé comme question, voilà, on s'est posé comme question la problématique, on se dit, voilà, on a l'image de marque qui devient de plus en plus de l'irréputation, les gens communiquent de plus en plus, les gens préparent de plus en plus leur voyage via Internet, et on voit en même temps qu'en termes de fidélisation, en termes d'image, en termes de mesure de satisfaction, il y a une recherche d'indicateurs toujours plus pertinent. On a par exemple le NPS, donc le Net Promoter Score, c'est un outil qui cherche à déterminer à la fois la fidélité, la satisfaction des gens, la fidélité, et leur capacité à attirer de nouveaux consommateurs, c'est-à-dire, est-ce qu'ils vont recommander la marque aux personnes de leur entourage. Je vous avais également le AXI, alors AXI c'est American, le terme m'échappe, American Customer Satisfaction Index, et donc en fait, ça pareil, c'est un outil, c'est un outil qui est fait par une entreprise, qui s'appelle AXI, qui interroge régulièrement les gens, et qui essaye de déterminer leur satisfaction, puisque selon cette même organisation AXI, la satisfaction actuelle, c'est un bon indicateur de la performance à venir. Le problème de ces différents indicateurs, c'est qu'ils ont tous besoin de questionnaires, ils ont tous besoin à un moment donné d'un face-à-face, ou d'une rencontre via Internet, peu importe, mais ça passe par questionnaire. Or, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus, on a des nouvelles sources de données à notre disposition, gratuitement, tout le problème, c'est de savoir aller les chercher. Et donc, là, les nouvelles sources de données qu'on a d'ailleurs utilisées ici, c'est quoi ? C'est les conversations qu'on a sur les réseaux sociaux. Nous, c'était les commentaires laissés par les touristes sur les sites Internet de type TripAdvisor. Voilà. Donc, on a une recherche d'indicateurs toujours plus pertinente, on a des nouvelles sources de données, en nombre incroyable, vous verrez, on a un corpus de commentaires, de plus de 40 000 commentaires qu'on a étudiés, là. Le problème qui se pose à nous, c'est ces nouvelles mesures, puisque là, on fait de nouvelles mesures à partir de ces nouvelles données. La question qu'on s'est posée, c'est quelle est la fiabilité de ces nouvelles mesures ? Ce qu'on appelle sentiment, mais derrière le sentiment, il y a l'image, il y a la satisfaction, voilà. Il y a un petit peu tout ça. Qu'est-ce que valent ces nouvelles méthodes d'analyse ? Alors, on s'est posé quelques hypothèses. Alors, ici, les hypothèses sont assez basiques, elles sont assez simples pour l'instant, sachant que ce qui compte pour nous, dans un premier temps, c'est réellement d'améliorer, de fiabiliser notre outil de mesure. On est surtout dans cette démarche-là. Là, on confronte ça un petit peu au corpus théorique, c'est-à-dire qu'en fait, on a voulu comparer nos premiers résultats avec des données qu'on trouve dans la littérature académique, qui sont en fait des résultats, des méthodes de mesure classique de la satisfaction. Voilà. Et donc, les hypothèses qu'on s'est proposées de tester, c'est le niveau moyen de satisfaction des grands hôtels. Vous voyez, j'ai mis satisfaction-sentiment, puisqu'avec nos méthodes, on mesure plutôt ce qu'on appelle le sentiment. Donc, le moyen de satisfaction des grands hôtels est plus faible que celui des pensions de famille. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on mesure la satisfaction, selon les méthodes classiques type surfqual, comme service quality, eh bien, ce qu'on mesure, dans un premier temps, on mesure les attentes des clients, qu'on va ensuite comparer à la performance de l'entreprise. Quand les attentes des clients sont très importantes, très fortes, c'est très compliqué de les satisfaire. Et donc, en fait, les grands hôtels qu'on a ici, eh bien, l'hypothèse qu'on se dit, c'est qu'on peut avoir une moyenne de satisfaction relativement faible, tout simplement parce que les attentes sont très fortes. Voilà. C'est ce qu'on aimerait mesurer. Voilà. Ensuite, toujours avec cette idée de comparaison entre les attentes et la performance, on se dit que le niveau de variance, donc de variété, de disparité, de satisfaction et différence selon les modes d'hébergement. Comme on est dans une offre plutôt standardisée où les clients savent à quoi s'attendre dans les grands hôtels, on se dit qu'on aura une variance relativement faible pour les grands hôtels. Comme avec les pensions de famille, on est sur plein de petites entreprises, très petites entreprises, comme tu disais. Eh bien, on est face à une multitude d'offres pour lesquelles le client ne sait pas forcément quelles sont les attentes. Ce n'est pas forcément ce à quoi il peut s'attendre. Et donc, vous avez des gens qui seront peut-être très satisfaits, d'autres personnes qui sont très insatisfaites. Voilà. Voilà ce qu'on se propose de tester. Alors, la méthodologie. La méthodologie qu'on a employée, donc on a fait, je vais employer un terme, on a fait du scrapping. C'est-à-dire que, on a fait du scrapping, c'est-à-dire que, voilà, on a repéré, on était sur TripAdvisor, on a repéré comment a été bâti une page HTML, le type TripAdvisor, et dans ces pages, on a pioché les éléments que vous intéressez, les commentaires. Et donc là, on a finalement travaillé sur, comme je vous disais, on a un corpus de 42 000 questionnaires, sur 137 hébergements. On était parti sur une base de données un petit peu plus large, mais pour des questions de taille de mémoire d'ordinateur, parce qu'on travaille sur des matrices très importantes. On a dû limiter un petit peu la chose. Bon, et comme on est en cours de réalisation, dans les commentaires, on a encore un petit souci de nettoyage des commentaires. Bon, on va regarder très rapidement, puisqu'on me dit que je n'ai plus beaucoup de temps. On va regarder très rapidement comment ça fonctionne. Ah, alors, qu'est-ce qu'il y avait marqué là ? Alors là-bas, il y avait marqué « Exemple de lexique de sentiments proposé par le package TD-Text ». TD-Text, c'est un package qui est disponible sur R. Alors, ce qu'on va faire, on prend nos 42 000 commentaires, et on va les découper mot à mot. Mot à mot. Et dans ces commentaires, on va retenir que les mots qui ont une signification, c'est-à-dire le la, le, les, du, du, des, dents, etc. On les évacue, les traits d'union, on les évacue, tout ça, pour ne garder que les mots qui ont du sens. Et ces mots qui ont des sens, eh bien, on va leur attribuer un sentiment. Un sentiment qui sera positif ou qui sera négatif. Nous, on fait un traitement quantitatif. Non, ce n'est pas un traitement qualitatif. Et donc, en fait, ce sentiment va être transformé en évaluation. Et donc, on aura une évaluation de moins 3 à plus 3. Et en fait, on va, par analyse de données, donc on va attribuer à chacun des mots qu'on aura gardés, une évaluation de moins 3 à plus 3. Et en fait, pour déterminer si un commentaire est plutôt positif ou négatif, on fera simplement l'addition des évaluants, des sentiments qui composent ce commentaire. Voilà. Et donc, on arrive à la chose suivante. Alors, pour vérifier, on n'arrive pas encore à la chose suivante, puisqu'on va d'abord voir une première vérification. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois lexiques comme ça qui attribuent des notes à des termes. Et on a travaillé sur deux lexiques. On a travaillé sur le lexique affine, qui donne des notes de moins 10 à plus 10. Et le lexique bing, qui donne des notes de moins 6 à plus 10. Et ce qu'on voulait savoir, c'était s'il y avait une corrélation entre les résultats de ces deux lexiques. Voilà. Et en testant nos données, on s'aperçoit qu'on a une corrélation plutôt pas mal. Donc, ce qui valide la méthode qu'on envisage d'utiliser. Voilà. Et donc, ce à quoi on arrive, donc, on arrive à la chose... Donc là, j'arrive au cœur, quasiment la diapos principale. C'est-à-dire que là, en fait, on va voir comment on arrive à valider nos données. Alors, on a repéré dans notre échantillon d'hôtels, on a repéré les petites pensions de famille, pensions de famille, petits hôtels, hôtels standards et grands hôtels. Alors, ils ont été identifiés en cinq classes, qui ne correspondent pas du tout aux étoiles, mais qui correspondent, en fait, au nombre de commentaires qu'on a pour ces différents établissements. Voilà. Et donc, ici... Alors, je n'ai pas l'échelle, malheureusement, mais ici, on a les pensions de famille, les petits hôtels, hôtels standards et les grands hôtels type Méridien, Intercontinental, etc. Et la chose à laquelle on arrive, voilà, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? En fait, ici, vous avez la moyenne. Vous avez la moyenne des types d'établissements qu'on a testés. Et vous avez, ici, la variance. Et ce qu'on aperçoit, ce qu'on aperçoit, c'est qu'en fait, les petites pensions de famille, ici, les petites et les pensions de famille, ici, ont une moyenne de satisfaction plus importante que les autres hôtels. Les grands hôtels, ici, ont une moyenne relativement... Bah, plus faible que les pensions de famille, un peu plus forte que, ici, les hôtels. C'est peut-être parce que, finalement, ça dépend, peut-être, des attentes de ces populations-là, qui vont, voilà, ils vont en vacances et ils se disent, bon, bah, voilà, on va prendre un hôtel un petit peu moins cher, mais tout en ayant des attentes un petit peu fortes, et ça crée de la déception, voilà. Bon, donc, en fait, la première hypothèse qui était de dire, voilà, les hôtels, les grands hôtels, ont une moyenne plus faible que les pensions de famille, elle est validée, puisqu'on voit qu'on est en dessous. Et ce qui est intéressant, c'est la variance. Ici, en fait, on est sur une offre plutôt standardisée. Les gens qui vont dans ces grands hôtels, ils savent à peu près à quoi s'attendre. Et donc, on a une variance qui est très faible, relativement faible. Et donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, si la satisfaction pour les pensions de famille est plus forte, par contre, la variance est plus forte. Ça veut dire que dans les individus qui sont allés dans les pensions de famille, vous avez des individus qui sont très satisfaits, et d'autres, bah, beaucoup moins satisfaits. D'accord ? Voilà. Donc, en fait, on valide... Ça va être compliqué, hein. Donc, on valide nos hypothèses, voilà. Alors, après, on peut, avec les données qu'on a, on peut suivre le sentiment, l'évolution du sentiment, et qui est, comme je vous disais, une approximation de la satisfaction, de l'image, etc. On a une moyenne, voilà, de 2010 à maintenant, on a la satisfaction. Alors, on s'aperçoit que, quelle que soit la méthode utilisée affine, quel que soit le lexique utilisée affine ou bing, on a des choses qui... Les deux courbes, ici affine, ici bing. Les deux résultats sont très convergents. Et on observe une... On observe une baisse de... On détecte une baisse de la qualité. Alors, on détecte un problème. La qualité semble baisser. Mais on ne l'explique pas. Pour l'instant, on est juste dans une approche descriptive. Voilà, on ne sait pas l'expliquer. Alors, est-ce que c'est un changement de clientèle ? Est-ce que c'est un changement de comportement de la clientèle ? Puisque, si je ne me trompe pas, les clients qui auparavant ne faisaient que des hôtels, vont mixer les hébergements. Ils vont faire un peu de pension de famille, un peu d'hôtels. Est-ce que ça crée de la déception ? J'en sais rien. Voilà, c'est ce qu'on observe. Ça, c'est la moyenne de satisfaction. Après, comme on parlait de variances tout à l'heure, on peut faire la même analyse sur les variances. Voilà. Est-ce qu'on observe, que ce soit, quel que soit le lexique utilisé, on observe, pareil, une baisse de la variance. Alors, ça veut dire quoi, une baisse de la variance ? Une baisse de la variance, c'est pas mal. Ça veut dire tout simplement qu'on a une homogénéisation de la qualité. On a une variance qui, dans le temps, diminue. Et donc, encore. Et donc, une variété des niveaux de satisfaction moins importants qu'auparavant. Alors là, peut-être qu'il y a eu des campagnes d'amélioration de la qualité, etc. Voilà. Alors, on va passer vite. Alors, ici, ce qu'on a comme données. Alors, ici, c'est pas très clair. Mais en fait, ce qu'on a, c'est que chaque ligne est un hôtel qu'on a étudié. C'est-à-dire qu'en fait, on a les résultats de sentiments pour chacun des 137 hôtels de Polynésie française. Enfin, hôtels, mode d'hébergement, pardon. Qu'on a étudié. Donc, chaque ligne est un hôtel. La couleur ? La longueur. La longueur de la couleur, c'est le sentiment. La longueur, c'est le sentiment. La couleur, c'est la classe d'hôtel. Alors, les rouges, c'est les petites pensions de famille. Rose, c'est les pensions de famille. Blanc, c'est les petits hôtels. Bleu clair, c'est les hôtels standards. Et bleu foncé, ce sont les grands hôtels. Et ce qu'on voit, c'est que les grands hôtels, si les grands hôtels sont les plus notés, ce sont ceux qui ont le plus de commentaires, ce ne sont pas ceux qui sont les mieux notés. Ce ne sont pas ceux qui sont les mieux notés. Ensuite, vous avez les petits hôtels qui sont plutôt ici. Mais en fait, on a une variance un peu plus importante. Et donc, en fait, ils sont également là, là et là. Je termine. Et puis, on a les pensions de famille qui sont un petit peu partout. Mais dans les pensions de famille, on avait la variance très forte. Alors là, je suis pris par le temps. Alors, 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 qu'est-ce que je peux dire ? Alors, ce que je peux dire. Donc, en conclusion, en conclusion, eh bien, on a les premières analyses qu'on a faites là qui restent à être améliorées. Parce qu'il faut encore qu'on travaille sur le corpus des commentaires. Ou comme dit le collègue avec lequel je travaille, Christophe Vénavant, il y a encore beaucoup de scurris. Donc, il y a encore beaucoup de mots qu'il faut enlever. Comme quand on regarde les mots les plus fréquents, c'est quoi ? C'est hôtel. Mais si tout le monde dit hôtel, c'est plus discriminant. Voilà, c'est très, très, très beau. Très moche, je ne sais rien. Mais voilà, ce genre de mots qu'il va nous falloir encore enlever. Donc, on a quelques traitements encore. Mais ce qui est bien, c'est que les premières analyses, eh bien, semblent valider la méthode. Donc, on commence à avoir des résultats intéressants. Ce qu'on va faire, ce qu'on envisage de faire prochainement, c'est, maintenant qu'on a travaillé sur les hôtels, c'est de changer de plateforme. Aller, par exemple, sur Twitter, aller prendre du contenu sur Twitter et pour non plus traiter le mode d'hébergement, mais plutôt, comme on est en Polynésie, voir ce qui se dit sur Tahiti et ses îles. Donc, avoir une mesure non plus des hébergements, mais une mesure des avis des touristes. Et l'idée, d'un point de vue managérial, ça serait de répéter ça de manière régulière pour en faire un baromètre. Voilà, un baromètre d'analyse des hôtels, de l'hôtellerie, de Tahiti et ses îles, de ce qu'on veut, en fait, de tout ce qu'on pourra récupérer comme commentaire, en fait. Voilà. La limite, c'est le recueil des commentaires. Et actuellement, on n'est pas trop embêté à ce niveau-là. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Une seule question, parce qu'on est en retard. Par contre, on prendra des questions après, à la fin de la série. Une question, je vous plaît. Merci. 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 Merci.